Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit tutoriel dédié au logiciel Reaper. Reaper qui est une station audio numérique DAW, DAW en anglais, c'est un terme qu'on retrouve pas mal sur le net pour qualifier ce genre de logiciel. Reaper va nous permettre notamment de créer des morceaux de musique ou tout simplement de s'enregistrer, de créer des ambiances sonores, tout un tas de petites choses. Nous allons voir tout ça ensemble. L'idée de ce premier tutoriel est de vous expliquer un petit peu l'interface, en tout cas de la dégrossir gentiment et puis petit à petit essayer d'avancer un petit peu en vous expliquant notamment les effets, le mixage, etc. Donc déjà on va se concentrer sur cette petite interface et comment s'enregistrer avec un micro dans Reaper. Reaper. Donc premièrement, ce qu'on peut constater, désolé pour ceux qui n'aiment pas trop l'anglais, c'est que le logiciel est tout en anglais. Donc ça peut faire peur un peu au départ, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. De toute façon, vous allez voir que pour les manipulations de base, ce n'est vraiment pas bien compliqué. Des petites icônes nous aident plutôt bien et c'est assez intuitif. Donc ne vous inquiétez pas, no panic ! Donc le premier truc à faire, très très important, commençons, commençons par faire un petit tour dans les options et de faire un autre petit tour dans préférence. Voilà, alors très important, c'est simplement pour vérifier que votre carte son est bien configurée. Donc si vous utilisez une carte son externe, ça se passe ici, menu audio et vous allez sur device. Normalement, Reaper se cale automatiquement au périphérique de son par défaut que vous avez sélectionné dans Windows. Donc si votre carte son est active, il devrait la reconnaître tout seul. Au cas où, je vous invite quand même, dès l'ouverture du logiciel, à vérifier. Donc si c'est une carte son externe, bien évidemment, Audio System, on le met sur ASIO, ASIO Driver, on sélectionne sa carte son et on vérifie que le petit bouton Enable Inputs est bien activé. Ce qui va nous permettre d'enregistrer du son à l'aide des entrées lignes. Si vous n'avez pas de carte son externe, dans ce cas-là, vous allez utiliser la carte son intégrée à votre ordinateur. Donc là, c'est tout simple, dans Audio System, vous déroulez et là, vous choisissez, alors c'est selon votre machine, que vous soyez sur PC ou Mac, mais bien souvent sur PC, en l'occurrence, on va prendre Wave Out. Et ici, on va pouvoir sélectionner, par exemple, le micro d'une webcam, un micro USB ou une entrée ligne quelconque. Donc voilà, ce petit réglage étant fait, hop, moi je retourne sur ASIO, je fais OK. OK, voilà, ça c'est fait, je vais prendre un café, je reviens. Non, c'est une blague, je suis là. Alors, comment enregistrer du son dans Reaper ? Alors, on va y venir, mais d'abord, il faut quand même que je vous parle un peu de cette interface. Hop, regardez, cette interface est modulable, c'est extraordinaire, nous sommes en 2012 et ça fonctionne. Non, plus sérieusement, nous avons ici un menu traditionnel avec plein, plein, plein de termes en anglais qui font peur. Mais ne vous inquiétez pas, une fois de plus, il y a beaucoup de choses qu'on ne regardera même pas. On n'a pas besoin de tout connaître pour s'amuser avec Reaper. Simplement, ici, vous avez tout un tas de petites options, de petites icônes en fait avec des fonctions extrêmement basiques comme par exemple annuler, activer le métronome, ouvrir un fichier, l'enregistrer, créer un nouveau projet, un nouveau fichier et des petites choses en bas que nous verrons plus tard. Donc voilà, rien de bien sorcier par ici. Si je descends un peu plus bas, voilà, ici, j'ai une barre d'outils générale qui va me permettre de lancer la lecture de mon projet, de mon morceau de musique, mais qui va me permettre aussi de lancer l'enregistrement, ici même, et de modifier, si jamais je veux faire quelque chose de très musical, modifier le tempo, donc la vitesse de mon morceau, de ma création. Enfin, pour terminer, en bas, vous avez ici le master. Donc le master, c'est en fait le volume général de sortie du son. Donc vous allez voir qu'ici, ça va se mettre à clignoter à l'américaine et bien évidemment, à la suite les uns des autres, on va le voir tout à l'heure, plus je vais ajouter de pistes dans Reaper et plus il va me créer ce qu'on appelle des tranches. Donc c'est ceci, ça c'est une tranche qui va me permettre de mixer le son. Mais vous allez voir en pratique, c'est très rigolo, on s'y croirait. Alors, la première chose, j'ai branché mon micro, j'ai bien configuré mon micro dans mes options. La première chose, ça va être de créer une nouvelle piste. Alors pour ce faire, ce n'est pas bien sorcier. Vous voyez, vous vous mettez ici avec votre curseur, vous faites un petit clic droit et vous choisissez Insert New Track. Si jamais vous voulez vous la péter, le raccourci CTRL T sur PC fonctionne, sinon c'est commenté sur Mac. Je clique là, hop, et voilà. Nous avons une piste de créer. Alors comme vous pouvez le voir, la piste est représentée de deux façons. La première en haut. Donc tous mes enregistrements vont se matérialiser ici. Il suffit de suivre comme ça, de gauche à droite. Et au-dessus, j'ai une petite ligne du temps qui va me permettre de voir combien de secondes, de minutes j'ai enregistré un son. J'ai tout un tas de petites options qu'on va détailler. Et en bas, j'ai la même chose, en définitif, mais miniaturisé, qui va me permettre de mixer tout ça. Alors regardez, par exemple, si je bouge ce petit bouton qu'on appelle un fader, on voit qu'en haut, il bouge aussi. Donc c'est un rappel. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi c'est très utile. Et c'est une des forces de Reaper, c'est que, comme bien même on peut avoir 50 pistes à la fois, le logiciel reste tout à fait lisible. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Alors la première chose à faire pour s'enregistrer, ça va être d'armer une piste. Alors, on va armer la piste, ne vous inquiétez pas. Armer, c'est simplement faire cette petite manipulation. Ici, là, vous avez le petit symbole enregistré, record arm, je clique dessus une fois. Et normalement, si votre micro est bien configuré, vous devriez voir les petits vumètres s'exciter dans tous les sens. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, ça fonctionne. Et à partir de là, je peux déjà m'enregistrer très simplement. Alors regardez, c'est pas sorcier, ça ressemble à Audacity ou n'importe quel magnétophone. Il suffit d'appuyer sur enregistrer. Et là, l'enregistrement décolle. Coucou. Je fais stop. Et quand je fais stop, il me demande que faire de ce fichier audio. Est-ce que l'enregistrement me satisfait ou pas ? Je peux d'ores et déjà lui dire. Alors moi, je vais lui dire que je suis très content de moi. Donc je vais cliquer ici sur Save All. Donc je sauvegarde. Hop, voilà. Et maintenant, pour écouter, c'est pas bien compliqué. C'est comme tous nos petits lecteurs MP3. Je clique ici pour revenir au début. Et je clique sur le petit symbole lecture. Enregistrer. Et là, l'enregistrement décolle. Coucou. Alors maintenant que mon son est enregistré, je vais déjà pouvoir faire quelques manipulations assez basiques. La première, ça va être de redimensionner ce petit enregistrement. Alors pour ce faire, c'est très simple. Si je me mets par exemple à droite de l'enregistrement, vous voyez, mon curseur change de forme. Si je laisse cliquer avec le bouton gauche de la souris et que je déplace la souris, hop, je vais pouvoir redimensionner la taille de mon objet. Voilà. Donc si je continue vers la droite, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me prend le même son. Il me le joue en boucle. Donc voilà. Donc on peut aller comme ça très, 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 très loin. Donc par exemple, moi, je veux réduire et je vais enlever le tout dernier mot que j'ai dit. Là, j'ai dit coucou. Donc je veux enlever ça. Alors comme vous pouvez le voir, là, il m'enlève bloc par bloc. En fait, il calcule au niveau des mesures. Alors bon, là, on n'est pas en train de faire un morceau de musique. Donc moi, je veux pouvoir vraiment découper de manière extrêmement précise. Alors la chose à faire, en fait, c'est d'aller par ici, là, sur le petit téman, le snap et le désactiver. Donc je clique dessus. À partir de ce moment-là, quand je vais redimensionner mon objet, il ne va plus se caler automatiquement sur les mesures. Et je vais pouvoir, voilà, être vraiment beaucoup plus précis. Et voilà. Hop ! Manger, découper, des petits bouts de son qui ne me plaisent pas. Alors je peux faire ça à la fin et au début de mon enregistrement. Voilà. Et si bien je ne peux garder que le milieu, par exemple. Je vais lancer la lecture. Et là, l'enregistrement décolle. Voilà. Donc je peux, bien évidemment, cliquer sur cet objet avec le clic gauche, le déplacer où je veux. Hop ! J'ai créé une autre piste sans faire exprès. C'est revenu. Je peux donc cliquer sur l'objet et le déplacer de gauche à droite. Donc je le mets où je veux dans le temps. Donc là, par exemple, je vais le mettre au tout, 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 tout début. Donc ça, c'est une note des manipulations un petit peu de base. Et enfin, pour terminer, je vais pouvoir m'amuser à faire ce qu'on appelle des fondus. Donc toujours avec ma souris. Alors une fondue, en fait, c'est faire venir ou partir le son progressivement. Donc là, c'est assez simple. Toujours pareil. Là, je suis sur mon enregistrement. Je mets ma souris en haut à droite du petit rectangle. Vous avez vu, le curseur prend une nouvelle forme. Je laisse cliquer sur le bouton gauche, comme j'ai fait tout à l'heure. Et je déplace la souris vers la gauche. Et là, vous voyez, il me fait un fade out, donc une fondue de sortie. Donc là, ça veut dire que concrètement, le son va s'éteindre progressivement jusqu'à la fin. Alors je vais vous faire écouter. Ce ne sera plus parlant. Et là, l'enregistrement décolle. Voilà. Le son s'éteint progressivement. Et je peux faire le contraire. Je peux le faire naître progressivement, ce son. Donc là, cette fois-ci, je vais en haut à gauche. Je laisse cliquer comme ça. Hop ! Et je déplace. Donc ça me génère une jolie petite courbe. Et donc là, je peux m'amuser, voilà, faire venir le son progressivement, le faire repartir. Donc ça peut déjà donner des idées d'effet. Alors on va écouter. Et là, l'enregistrement décolle. Donc voilà. Donc ça, déjà, ce sont des manipulations qui sont tout à fait intéressantes. Une autre petite manipulation, ça va être, par exemple, de diviser ce petit enregistrement en différents fragments. Alors, par exemple, je vais prendre... Je clique par ici. Hop ! Je me mets à l'endroit où je veux écouter. Je lance la lecture. Coll. Voilà. Là, on entend « coll ». Et je veux garder que le mot « coll ». Donc ici, avec mon curseur, ma barre de lecture que vous voyez par ici. Alors en fait, pour la déplacer, j'ai juste à cliquer où je veux, en fait, sur mon événement. Donc je vais cliquer, par exemple, ici. Hop ! Et là, je vais appuyer sur la touche « S » de mon clavier. Hop là ! Et vous avez vu, il m'a découpé, tout simplement, mon petit enregistrement. Il me désolidarise ce petit extrait du reste. Regardez. Hop là ! Voilà. Et du coup, je peux m'amuser à découper en petits fragments mon enregistrement. Donc ça, c'est plutôt sympathique et ça nous permet de faire un peu n'importe quoi. Alors maintenant, je vais reprendre la manipulation de tout à l'heure. Et là, je vais déplacer les sons. Je vais les mettre un peu les uns sur les autres, dans n'importe quel sens. Et du coup, je pense que ça va faire un petit résultat un peu étonnant. Voilà. Alors je vais mettre ça là, là, comme ça. Je fais n'importe quoi. J'écoute. Et là, comment l'enregistre ? Voilà. Donc ça, ce sont des premières petites manipulations de base qui vont nous permettre de s'amuser avec le son, de le découper, de le mettre dans tous les sens. Donc maintenant que nous avons vu ça, il faut quand même que je vous parle de cette petite barre d'outils. Donc de ce qu'on appelle une tranche. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici et ici, nous avons sensiblement les mêmes options. Ce n'est pas juste pour une question de visibilité, si cela apparaît en deux fois. Donc la première chose que je peux faire, c'est bien évidemment baisser ou monter le volume de la piste. Donc ça, c'est à votre goût. On peut mettre plus fort, moins fort, etc. Enfin, hop, il y a écrit center. Alors là, c'est intéressant, c'est pour s'amuser avec la stéréo. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer le son de mon enregistrement complètement vers la gauche. Donc ce qu'on appelle en anglais le pan. Ou au contraire, complètement vers la droite. Donc là, on est déjà en train de s'amuser avec la spatialisation du son. Donc ça, c'est très intéressant quand on a plusieurs pistes superposées. Et enfin, on va voir ceci un peu plus tard. FX, on va pouvoir mettre des effets sur le son. Voilà, pour s'amuser un petit peu à déformer tout ça. Donc, les opérations que je viens d'effectuer, je peux bien évidemment les répéter sur une nouvelle piste. Parce que bien évidemment, c'est tout l'intérêt du logiciel. Je vais pouvoir superposer mes enregistrements. Donc si je veux créer une nouvelle piste et enregistrer quelque chose d'autre par-dessus cet enregistrement, je refais un clic droit dans cette zone et je refais Insert New Track. Et là, je recommence, j'arme à nouveau la piste, je lance l'enregistrement, je chante, je parle, je découpe et ainsi de suite. Et on peut créer autant de pistes que votre ordinateur peut le supporter. Il faut simplement bien faire attention à armer la bonne piste, voilà, où on veut enregistrer et penser à désarmer les autres. Parce que regardez, tous les vues mètres s'excitent, hop, donc je désactive les autres, voilà. Allez, deux dernières petites choses pour terminer. Simplement, je ne l'ai pas utilisé, mais comme tout bon logiciel, que ce soit traitement de texte, d'image, tout ce que vous voulez, on peut bien évidemment annuler ou refaire la dernière action, donc n'hésitez pas à utiliser ces deux petites icônes ici. Donc voilà, donc si je clique ici, hop, j'annule ma dernière action, donc je peux remonter très 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 loin. Ou au contraire, refaire la dernière action, voilà, ainsi de suite. Et bien évidemment, je vais quand même vous parler de la sauvegarde sous Reaper. Donc comme tous les logiciels de son, il y a deux façons de sauvegarder. La première, ça va être de sauvegarder au format Reaper, c'est-à-dire qu'en faisant cela, à savoir Safe Project As, je vais pouvoir enregistrer mon travail, tout ce que j'ai à l'écran sous Reaper, et je pourrai ainsi reprendre mon travail, ajouter des choses, modifier, faire tout ce que je veux. Donc par exemple, je vais l'appeler Coucou, voilà, j'enregistre, tout simplement. La deuxième façon d'enregistrer consiste en fait à exporter le son, c'est-à-dire sortir le son de Reaper, afin que je puisse l'écouter avec n'importe quel lecteur audio, que ce soit VLC, Windows Media Player, QuickTime, votre lecteur MP3 et j'en passe. Dans ce cas-là, nous irons plutôt dans File et on va faire Render, ou Render, pour parler bien français. Hop là ! Et là, j'ai une espèce de fenêtre un peu spatiale qui fait un petit peu peur. Et ici, je vais pouvoir choisir le format d'enregistrement, c'est-à-dire que est-ce que je veux que mon son soit au format, par exemple, MP3 ou au format Wave, donc ça c'est les deux formats sonores les plus répandus, sachant que le format Wave, WAV sur PC, c'est le format sonore le moins destructif. Donc on est sûr d'avoir un son de très bonne qualité, simplement le fichier risque de peser un petit peu lourd, voilà. Donc si vous voulez un fichier plus léger, notamment pour l'envoyer sur le net, ou mettre sur votre lecteur MP3, ici, dans Output Format, vous choisissez MP3, tout simplement. Donc moi, je reste sur Wave, hop ! Donc il y a tout un tas d'options, pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin d'y toucher, simplement peut-être ici, là, Wave, machin truc, death, donc le truc qui fait un petit peu peur, ici, vous mettez simplement sur 16 bits, voilà. Donc généralement, cela suffit, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur ces histoires-là. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai choisi où est-ce que je veux enregistrer mon fichier, donc ça se passe ici, Directory, donc par exemple, je vais le mettre, je ne sais pas moi, sur mon bureau, parce que par défaut, il le met dans le répertoire de Reaper, hop ! Voilà, et là, je fais Render One File, voilà. Donc là, il a déjà fini, alors selon la puissance de votre ordinateur et la longueur de votre enregistrement, il peut mettre du temps, mais là, vous avez vu, il a mis très très peu de temps, et pour vérifier que mon rendu, mon export a bien fonctionné, je clique ici, Launch File, et là, l'enregistre. Voilà, et donc là, je peux le lire maintenant sous Windows Media Player, par exemple. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous permettra de faire vos premières armes sous Reaper. Donc comme vous avez pu le constater, c'est quand même un peu plus puissant et précis qu'un Audacity, pas forcément plus compliqué dans ces premières manipulations de base. Donc voilà, je reviendrai, I will be back, très bientôt, autour d'un nouveau tutoriel où cette fois-ci, j'aborderai un peu plus en détail la notion d'arrangement, de création musicale, que ce soit par l'enregistrement audio ou par l'utilisation d'instruments virtuels. Donc en attendant, je vous souhaite de bien vous amuser, et si vous avez des petites questions autour de ce tutoriel, n'hésitez pas à me les formuler, je vous répondrai peut-être ou pas, je ne sais pas. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très bientôt.